ah coucou alors une petite vidéo bienvenue sur la chaîne école buissonnière nomade une petite vidéo pour montrer qu'on a refait le bouquin des runes les runes celtique donc ça c'est deux bouquins condensés les runes de guérison et les runes de la spiritualité ouais donc on c'est des pierres avec des signes dessus qu'on pioche avec la main gauche avec l'intention qu'on a besoin donc là on s'est amusé on a plusieurs deux quatre six et on a tiré les runes et puis donc nous on a changé les textes en les mettant tous au jeu en affirmation affirmation sans négation on a enlevé les adjetifs et on va vous partager un peu ce que c'est comme rune là on était à la rune de la peur c'est quel numéro on a enlevé tout ce qui était un peu trop religieux c'est ça aujourd'hui l'attention c'est de plus être dans la croyance mais dans l'affirmation de soi donc le côté là c'est là le livre de la guérison et dans le doux et l'autre côté c'est la guérison spirituelle la route de médecine j'ai oublié les trucs voilà donc c'était ces deux livres là donc chacun va lire sa rune et puis on partagera on explique ce qu'on vient de dire on explique que les runes en fait les petites pierres là bah montre les lentement bah les petites pierres là oui on peut les faire soi même on va chercher des galets au bord de la mer au bord de la mer ou bien pour ceux qui sont en montagne qui n'ont pas la mer et bah ils prennent des branches d'arbres et puis les coupent en rondelles et puis avec un un feutre ou bien un fer fin comme et bah il grave les il grave les les symboles des runes sur les sur les les bouts de bois ou les pierres ou le support qu'on veut c'est juste que ce soit un support qu'on puisse se mettre dans une poche après pour pouvoir les tirer à la main que ce soit facile on peut vous donner le pdf de ce qu'on a fait il suffira de donner le mail et puis tout le monde peut l'avoir et puis tout le monde peut faire des photocopies chez toi et puis tu peux le faire vivre à tous ceux qui ont besoin voilà avec plaisir donc voilà louise t'as tiré quoi du coup j'ai tiré la foi la foi et son nom celtique c'est ingouze ingouze donc tirer la rune de la foi est une occasion de renouveler mon action maquette personnelle et en même temps celle de dédier de nouveau ma vie à un dessin plus considérable nous parlons du don de la foi car c'est ainsi que la foi nous est accordée comme un don il est impossible de l'acheter l'emprunter ou de se préparer envers elle après tout de quelle façon puis-je me préparer à un mystère la foi est l'un des dons les plus précieux de l'énergie divine sans elle le doute et la peur me submergent lorsque la foi est absente la vie est exemple de sens tandis qu'en sa présence le don de l'amour divin est toujours là non non ça va non c'est sûr ça rentre bien dans toi ouais ouais rien de presser mais à l'école c'est vrai qu'on te demande de parler vite de lire vite c'est très bien et là moi j'ai besoin que tu sentais l'essence de la foi se trouve en toute chose l'une des formes les plus rares de l'une des formes les plus pures de la foi est le service l'action de l'oeuvre de l'énergie divine sur terre la foi en action et la volonté de traiter la vie en sachant avec pertinence et avec certitude que j'apprends de mon expérience je transforme l'adversité et je guéris la foi qui favorise la guérison me demande de recevoir de tout mon être le don de l'amour de l'énergie divine et de le réclamer comme appartenant saint paul dit que nous avançons avec la foi même en étant aveugle quand j'avance avec foi il est impossible de douter de l'énergie divine de moi même de ma vie ou de ce que demain m'apporte c'est le message de cette rune Gandhi a dit je suis l'action que je veux voir dans le monde la foi m'encourage d'être confiante en mes possibilités de changer quelque chose d'abord en moi même puis dans le monde merci de le fait d'avoir là mais je vois très bien quand j'ai la foi et quand je lis pas en fait et je sais que je suis amené à me positionner par rapport à ça et avoir envie de de toujours rayonner et être qui je suis c'est marrant d'avoir cette rune ouais ouais il ya le texte spirituel c'est ça ouais du coup là c'est matériel oui l'immatériel relis à l'âme qu'on voit pas et ben il la fertilité et les nouveaux départs du coup cette rune est apparentée à la lune à notre nature intuitive qui tend à la symbiose et à l'équilibré dans la sphère des relations personnelles une gousse représente le besoin de partager la soif d'être désiré la recherche des similitudes une gousse met l'accent sur la perfection des nouveaux départs elle est la marque d'une période de joyeuse délivrance d'une nouvelle vie d'un nouveau chemin doué d'un grand don elle apparaît afin de me dire que j'ai maintenant acquis la force de réaliser une action de résoudre une situation ce qui amène un nouveau départ l'idée de départ est ici primordiale l'instant est-il venu de boucler un projet que cette conclusion sur nos priorités actuelles lorsque j'ai un état d'esprit inconfortable je le clarifie je le résoud je le contourne cette ruine m'engage à fertiliser moi même le seul en vue de ma propre délivrance tout à sujet a changé et je vis dans l'évolution de façon permanente une gousse est le signe que je suis en train de sortir d'un état de chrysalide c'est en me purifiant des forces périmées de ma vie que je me sens libéré de la tension et de l'incertitude j'ai besoin de me libérer d'une routine d'une habitude d'une relation d'un schéma culturel ou d'attitude très enraciné une activité propre au mois que je suis en train de quitter toute action exercée à l'instant opportun m'éloigne du péril je sais me recueillir j'établis avec fermeté mes bases je me libère de toute influence indésirable avec mon sens de l'humour et c'est dans ce soir et c'est dans une calme certitude que j'attends ma délivrance merci que je crée ma délivrance là tu as tout compris dans le corps je vais relire peut-être que je relise quand je serai c'est bien qu'on soit filmé qu'on puisse dire aussi que plus on le lit lentement à haute voix plus on est on va l'intégrer dans nos cellules plus on lit vite comme à l'école il fallait que tout le monde sache bien c'est bien parce que c'est bien parce que c'est bien parce que c'est bien parce que bien souvent moi je suis comme ça aussi je lui demandais tout le temps de ralentir alors moi j'ai tiré comme par hasard reconnaît dans toi elle a rigolé la colère moi j'ai tiré la colère la 19 tombe bien parce que j'en ai marre d'être en colère et je suis à jean amas donc peut-être pas encore dans l'accueil mais quel jour aujourd'hui la colère de la colère du coup t'es pas dans l'accueil c'est ça quelle date on est donc j'ai mis mon intention dans un jaune un jour sur deux sec un jour sur deux avec un peu d'eau très peu pour aller voir ce qui se passe derrière les émotions et l'eau et voilà depuis le 1er mai j'ai décidé ça donc et mettre l'intention de que la colère cesse ou me traverse mais sans me posséder alors mais l'intention de l'accueillir je suis possédé par ma colère mais l'intention de l'accueillir ben ouais de l'accueillir et de la mettre dans un dans un bocal avec de l'eau de la faire fleurir pas oublier de la rosée alors la colère elle s'appelle la galase c'est la rune 19 le défi auquel je fais face en tirant la rune de la colère consiste à prendre son énergie puissante et à la traiter en alliée de ma guérison en appel à l'évolution cette rune annonce le temps opportun afin de laisser aller la colère je renonce aux anciennes habitudes et j'apprends avec patience la révélation de nouveautés à l'instant approprié dans certaines situations la colère sert de signal intérieur à avertir que quelque chose est déséquilibré dans ma vie et me demande mon attention en tirant cette rune de la colère on me demande de prendre en compte cette possibilité puisque la colère est souvent un masque afin de cacher les blessures la peur ou les sensations d'abandon je regarde au delà de ma colère et je me demande est-ce que je me sens seule c'est pas ça j'ai sauté une ligne est-ce que je me sens en colère envers des situations où j'ai l'impression d'être ignorée des autres ou je me sens seule et où je me sens seule un quelconque aspect de la situation actuelle a-t-il causé une nouvelle douleur à une vieille blessure s'endait quel que soit le cas j'accueille la colère comme une information attention je suis en colère je l'explore je vois d'où elle vient et de quelle façon elle m'empêche de dire ma vérité et ouais en fait il est bon d'être apaisé en tirant cette rune chaque rune m'offre l'occasion de méditer je prends donc le temps de penser à mes circonstances je médite sur la colère je trouve un passage sûr conduisant de la situation actuelle vers un endroit d'équilibre de paix et de symbiose la colère devant l'injustice s'avère une force libératrice et puissante d'évolution la colère saine la colère appropriée me libère me permet de briser les anciens modèles d'impuissance la colère est une force fournissant l'énergie nécessaire à mon évolution je tire bénéfice de cette rune une nouvelle modalité de regarder la vie une nouvelle manière d'agir face au conflit quand il est possible d'emmener avec moi cette nouvelle perspective dans le monde je vois la colère comme un professeur et mon ami merci 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 alors la rune de l'âme la grêle les forces du chaos les outils je l'avais dit le nom de la rune elle s'appelle la galase hein ? oui l'évolution la liberté l'invention et la libération sont tous attribués à cette rune sa présence dans un tirage indique un besoin vif de libérer des identifications à la vie matérielle amoindrissante et contraignante et de plonger dans l'expérience du monde des archétypes agalase rune des perturbations élémentales des actions incontrôlables ayant un seul sens ah ouais ayant un seul sens ça veut dire que c'est une rune quand on la tire dans un sens ou dans l'autre c'est pareil voilà parce que des fois il y a un autre sens quand on la tire à l'envers il y en a plusieurs qui sont comme ça ouais alors euh ayant un seul sens pourtant elle agit que dans cet état de paradoxe je m'attends à des surprises en tirant cette rune puisqu'elle est le grand éveilleur l'éveil en question prend diverses formes j'éprouve une sensation progressive d'éveil de mes sens comme lorsque je m'éveille d'un long sommeil le flux d'énergie qui succède à cet état est tel que je me sens est tel que je sens une déchirure de ce que j'avais auparavant comme l'étoffe de la réalité de ma sécurité de ma compréhension de moi-même de mon travail de mes relations ou de mes croyances je garde cependant à l'esprit que c'est une force intérieure qui est à l'oeuvre il s'agit d'une situation où je me sens accompagnée même en étant seule ça c'est sûr cette situation a été créée par ma propre nature merci Cécile et je suis recouvert d'énergie la force que j'ai développée dans ma vie la force que j'ai développée dans ma vie me soutient et me guide en un instant où tout ce que je tiens comme acquis me semble remis en cause et ouais lâcher prise on a dit tout à l'heure l'apparition de cette ruine m'alerte vais-je subir une perte l'échec d'une relation un projet qui s'enlise une source qui se tarit aucune inquiétude étant prévenue je suis encouragée à comprendre et à accepter ce qui arrive comme une expérience nécessaire à ma progression les outils de progrès que je mets en oeuvre sont d'autant plus importants et d'autant plus opportuns que la perturbation qui se produit dans ma vie est plus radicale le terme de solution de discontinuité radicale décrit à merveille l'action de Hagalaz lorsqu'elle déploie toute sa puissance en vérité l'univers et mon âme elle-même exigent de moi ce progrès merci merci à la colère d'exister en moi alors regarde Cécile on va faire un exercice merci aux jeunes d'exister pour rester centré dans la sérénité j'ai demandé un exercice du coup ouais tu fais le poirier pour voir comment tu es à l'envers allez montre ta force comme tu as fait tout à l'heure vas-y reste comme ça reste comme ça mais reste comme ça voilà sans bouger tu restes comme ça d'accord et puis après tu peux faire l'expérience de lâcher prise ah 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 c'est mieux ah ouais c'est moins tendu il y a moins de crampes ah je lâche prise comme ça ah dans les chardons marines ah c'est carrément lâcher prise du coup t'as vu ça même lâcher elle a lâché prise c'est pas top ça quand même ah franchement on l'aurait voulu on l'aurait pas pu bon allez le rejet le rejet t'as vu le numéro ou quoi ? non le numéro c'est horrible ah bah oui ah bah oui qu'elle me dit que c'était là que vous cherchez alors il est là neuf c'est pas pour à plonger bah oui hein ce côté contracté et puis oh c'est quand même bien d'être détendu ah ouais parce qu'il n'y a pas eu ces fois dans ton travail même que t'avais le pire de voir des gens le rejet je vais avancer qu'on entende mieux allo la terre ? et toi ? pas très fort à te débattre ah oui voilà bah qu'on t'entende quoi justement t'as un problème de thyroïde c'est bien de t'exprimer non 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 mais j'en ai plus de thyroïde et je ne parle pas très fort donc par moment ça déraille alors le rejet la rune du rejet me dit une fois de plus de prendre le contrôle de ma vie et de commencer à vivre de la manière voulue par l'énergie divine alors là moi je on la changera ça prendre en main on la prendra en main ma vie parce que le contrôle c'est pas bon ouais parce qu'en fait on change les textes en fonction de notre évolution ça change tout le temps bon donc par l'énergie divine présente compatissante joyeuse avec amour l'instant de suivre des voies distinctes est arrivé l'oracle me rappelle que je suis née afin de vivre dans l'amour afin de transformer ma vie de telle sorte qu'il en résulte une plus grande compréhension de moi-même et du monde qui m'entoure cette rune cette rune m'encourage à accepter devant moi-même devant l'énergie divine et devant les autres la véritable nature de ma douleur de mes expériences lorsque j'évite encore la réalité de ma situation je profite de cette occasion afin de me souvenir que j'ai besoin de temps et de compréhension afin de sortir du schéma de rejet afin d'exister lorsque le rejet est exempt dans ma vie et que je tire quand même cette rune il m'est demandé de montrer de la compréhension de la compassion envers ceux qui m'entourent je trouve les moyens excusez-moi j'ai loupé la ligne je trouve les moyens de rendre service à la famille aux amis aux gens avec lesquels je travaille cela peut-être aussi simple qu'écouter puis dire j'entends souvent cela suffit afin de réconforter et donner une nouvelle force à un être affaibli et troublé la rune du rejet me demande de regarder en moi et d'agir de dresser un inventaire personnel et moral de ma vie exemple de peur elle me conseille de m'ouvrir et de laisser la lumière pénétrer dans une partie secrète et écartée de ma vie à certains le tirage de cette rune annonce qu'il est temps d'achever le jeu du rejet une chose à certains le tirage une chose est certaine le propos du rejet et quand une quelconque acte en moi est reniée cela provoque des ravages plus que tout je me souviens ma protection se trouve en l'énergie divine telle que je l'entends je permets à mon énergie divine d'exister sans fausses limites et sans me séparer de la volonté divine un monde qui accepte la valeur de chaque vie est un monde refusant le rejet merci ça te parle un peu ouais ouais allez la défense des dons allez c'est pas fini à mesure que je suis mis à l'épreuve mon don d'éloigner les obstacles et la défaite s'établir et se consolide en moi de façon simultanée je déploie en moi-même une inversion envers la conduite qui crée des tensions dans ma vie au cas où je rencontre un obstacle sur mon chemin je sens que même un retard est source de bienfait je suis patiente patiente la situation présente me montre que j'ai en aucun cas à l'influencer le conseil que me donne HWES et patience et WES et patience j'évite de m'emporter de m'exciter le besoin ardent d'aboutir cette rune fait allusion aux difficultés qui surgissent au début d'une vie nouvelle elle annonce un temps d'attente le temps que la fontaine se remplissent d'eau le temps que le fruit mûrisse les qualités les qualités requises sont la persévérance et la clairvoyance c'est à sa capacité à prévoir les conséquences avant même d'agir que je reconnais l'être subtil par des actions pertinentes je me défends à l'avance face aux difficultés en effet bien plus qu'un acteur qu'une actrice je suis un décideur une décideuse et lorsque la décision est claire l'action se fait sans effort là ça me parle le message de la rune de la défense et lorsque je dépasse les difficultés et l'inconfort je favorise mes progrès de même que le bois de l'if devient l'arc du chercheur l'obstacle qui me barre la route et la porte qui s'ouvre vers l'ouverture d'une vie nouvelle cette période n'est pas facile elle est riche d'expériences je mets ma maison en ordre j'accomplis ma tâche je suis claire avec moi-même et j'attends la volonté de l'énergie divine merci 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 pas mal de trucs qui me parlent ouais avec les décisions ouais 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 ça te va bien ça c'est pas mal tu dois pas projeter et garder tes décisions ouais ouais c'est bien si ça veut merci ça va bon alors la suite Guillaume qui a tiré la rune la demande la demande donc la demande c'est Berkana toi à qui tous les coeurs sont ouverts tous les secrets connus entends mes intentions le juste prélude à toutes les choses est une demande c'est à travers elle que je pratique la présence divine dans ma vie quelle que soit mon inquiétude je la place entre mes mains de l'énergie divine grâce à l'esprit tu as une boussette ? ouais non grâce à la demande la demande nourrit avec amour les besoins positifs de mon être elle apaise l'esprit troublé et rallie à ma cause le bien en toute personne concernée à chaque fois que mes actions sont bénies par la demande j'invite l'énergie divine à partager ma consécration et me donner de la joie je demande avec je demande avec rien dans les mains afin de m'y accrocher avec un esprit à l'écoute et le coeur exalté la rune de la demande est toujours un appel au portain je demande lorsque je me sens hésitant effrayé ou seul je demande au bien-être de celles et ceux que j'aime le demande je demande je demande en mes dirigeants mon pays et la vie de la terre je demande que la demande et l'introspection deviennent ma seconde nature plus profonde qu'une habitude le noyau même de ma vie en tirant cette rune je demande ma guérison la guérison des blessures d'enfance et des dépendances et des dépendances qu'elles ont engendrées je demande la guérison de mon corps de mon esprit et de mon être la réparation des injustices et des vies endommagées du tréfonds de mon être je demande l'arrêt permanent de la violence et la fin de toutes les maltraitances je demande je demande afin que l'amour et la lumière viennent et scellent la porte de la demeure de la souffrance plus que tout je demande la guérison de tout mon être avec chacune de mes demandes je demande avec détermination et enthousiasme à la vie des enfants les demandes de gratitude sont parmi les plus délectables je viens avec mes demandes d'hommage et de dévotion de toutes les cultures de tous les peuples de toutes les directions je demande et mes demandes se transforment en louanges sur mes lèvres quoi qu'il se passe dans ma vie cette rune me dit de prendre le temps de demander je le sais avec autant de certitude que le reste même quand je suis fermé à l'énergie divine durant ma demande elle entend chaque souffle et action est une demande je pratique la présence divine en moi de toutes les façons en arrivant et en partant merci merci donc berkana ça t'a parlé ? ah ouais grave par rapport tout au moment la journée et tout euh berkana croissance naissance le boulot autre rune du cycle l'arbre autre rune du cycle de l'initiation berkana berkana est la marque d'un type de fertilité qui alimente ma croissance tant symbolique que réelle cette croissance se produit dans des affaires quotidiennes familiales par exemple elle concerne aussi ma relation avec mon soi et mon énergie divine dirigée vers la floraison la maturation berkana est une rune du flux d'existence s'incarnant en de nouvelles formes son action est douce pénétrante diffuse il y a besoin de pénétrer les choses en profondeur avec soin et attention en premier lieu je disperse la résistance ensuite j'accomplis ma tâche je suis clair je garde le contrôle de moi-même mes motivations définies je nettoie toutes zones d'ombre cette opération est menée avec diligence soit avec l'aide de quelqu'un d'expérimenté j'ai besoin de modestie de patience d'honnêteté et de générosité toute résistance est réduite et mon amélioration est accomplie alors la floraison se produit grâce à ma résolution et la justesse de mon attitude signification renversée des actions ou plutôt des trinités des traits de caractère interfèrent avec l'éclosion de cette vie nouvelle il est possible que je me sente déçu en échouant à accomplir l'action appropriée cependant ce n'est pas de déception dont j'ai besoin mais de soin d'attention et de passer à l'action un nouveau un nouveau semi du champ est nécessaire cette fois comme je suis préparé la maturation se produit avec certitude j'examine les actions qui viennent de se produire et le rôle que j'y ai joué ainsi que mes besoins et ceux des autres est-ce que je fais passer mes quatre volontés devant les besoins de mon prochain j'épluche la situation avec attention jusqu'à ce que je sois sûr d'identifier avec exactitude les obstacles qui freinent l'action ensuite je fais comme le vent je pénètre avec douceur et progression merci pourquoi tu regardes Louise ? c'est juste pourquoi pourquoi c'est ce qu'elle pense tu me le tiens pendant que je lis la peur n'est-ce pas Sophia ça te concerne la ruine de la peau ouais on dirait 23 je suis frisée là j'ai des anglais oui ah il va pleuvoir tu crois ? alors 23 Isa 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 c'est la rune de la peur ah tu me filmes moi le bouquin on s'en fout je croyais que t'allais montrer la rune je croyais que t'allais montrer la rune moi bon mais tu peux aussi filmer la rune non mais ça va peut-être briller alors la peur la patience invite à la guérison comme un beau paysage calme un esprit troublé en tirant la rune de la peur je me rappelle que la peur amène d'habitude avec elle une prédiction qui se réalise je montre de la patience envers ma guérison l'énergie divine utilise la peur dit l'oracle afin de me donner ce dont j'ai besoin là où la peur en sert encore ma vie c'est là que je trouve mes victoires la peur m'empêche-t-elle de prendre une décision dans ma situation actuelle ? je me rappelle que ce qui a été occulté les doutes sains qui se transforme en peur irrationnelle qui arrêtent ma vie et suscitent envers moi une confusion sans raison le doute et la douleur la peur de l'échec me tourmente-t-elle ? la peur du succès ? ai-je vécu ma vie en craignant que les peurs et les murmures du passé me tourmentent toujours ? je prends courage conseille cette rune et je sais que ce sont les uniques voies du passé les personnes maltraitées dans leur enfance héritent de la peur elle a tout assombri c'est le passé cette rune me rappelle avec douceur d'accepter et d'accueillir les lois d'évolution je note où se trouve la peur dans le cercle des runes derrière elle est placé l'espoir et devant elle la compassion quelle situation plus parfaite afin de guérir mes peurs ? à la fin de la journée cette rune est très douce elle murmure à mon oreille et m'avertit de m'activer à changer et à être autre chose qu'une ou qu'un notage de la peur merci ou ça me parle ? moi aussi moi aussi ah vous aussi ? non ? très bien ! l'immobilisation ce qui empêche la glace lorsque je tire souvent la rune de l'immobilisation cela signifie que je traverse l'hiver de la vie spirituelle je suis prisonnier d'une situation dont les implications me demeurent invisibles et la seule chose que je puisse faire est d'accepter et d'accueillir la situation de me détourner d'un besoin que je nourris depuis longtemps je suis patient il s'agit de la période de gestation qui précède toute naissance il est peu probable qu'un résultat positif soit à la portée de main en cet instant toute activité fructueuse se trouve gelée tous mes projets sont en suspens j'éprouve une déperdition d'énergie inhabituelle et la raison m'en échappe c'est qu'un vent glacial m'atteint par-dessus la banquise de mes habitudes périmées lorsque j'essaie à tout prix de retenir ce qui s'échappe j'éprouve une sensation de vide de perte de contact avec la vie je cherche à découvrir ce à quoi je me cramponne et qui prolonge cette situation puis je le lâche je me dépouille je me libère je me purifie de ce qui a trop duré et le dégel vient Isa demande le lâcher prise de l'être personnel du moi-je il n'y a aucune raison de s'inquiéter j'accepte dans le calme car ce que je traverse est temporel dans l'impuissance de l'instant présent ce qui est plein doit se vider ce qui augmente se met un jour à diminuer c'est à la joie c'est là la voie du ciel et de la terre j'accepte avec courage et sagesse là où il y a eu de la richesse je dois m'habituer à perdre cette richesse c'est pour ça qu'on est en décroissance aujourd'hui je ne vis plus en croissance j'étais jeune j'étais jeune et puis maintenant je vieillis donc je dois aussi accueillir que je vieillis la décroissance en un tel instant c'est vrai du coup en un tel instant je reste seul je profite de m'isoler afin de m'exercer à la prudence et d'éviter de faire triompher ma volonté à tout prix je garde à l'esprit que la semence des choses nouvelles est contenue dans la coquille des choses du passé ou ancienne c'est la semence des potentiels non réalisés la graine fertile je suis confiant dans ma progression j'attends les premiers signes du printemps merci 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 bon voilà c'était un partage des runes voilà un partage des runes oui merci merci ça nous a fait tout du bien ça nous a fait un bon centrage à chacun et voilà plein de résonance oui c'est moi voilà du coup on a partagé avec vous comme ça ben voilà ça a grandi le sens peut-être ça parlera d'autres voilà puis je répète on peut en je peux envoyer en pdf les je vais mettre mon mail comme ça en dessous et ça ira plus vite parce que de réécrire tous les mails les personnes intéressées je l'enverrai en pdf je pense que je peux le faire ça oui toutes les feuilles des runes par pdf voilà voilà de tous les textes qu'on a refait ben voilà toujours à évoluer mais bon que 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 ben ils peuvent expérimenter et là en direct c'est ça du coup par rapport aux textes qu'on a écrit nous voir si ça résonne et tout ça merci 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 merci